soit S de K, pour K allant de 1 jusqu'à 100, la somme d'une série géométrique infinie dont le premier terme est K-1 sur K ! et la raison est 1 sur K. Et ensuite on te demande ce que vaut cet énorme calcul, ce qui est 100 sur 100 ! plus la somme de K égale 1 à 100, de valeur absolue de K²-3K plus 1, facteur de S de K, S de K étant cette série géométrique. Donc là, tu te rends bien compte que ça paraît extrêmement difficile et qu'on va sans doute rencontrer des astuces de calcul au cours de cette vidéo. Alors déjà on va commencer par essayer de s'approcher, essayer de calculer ce que vaut cette série géométrique S de K. Alors S de K, qu'est-ce que c'est ? C'est une série géométrique dont le premier terme est égal à K-1 sur K ! K-1 sur K ! Et la raison c'est 1 sur K ! Donc on va pouvoir écrire la suite comme K-1 sur K ! Facteur de 1 sur K à puissance 0, plus 1 sur K à la puissance 1, plus 1 sur K au carré, plus etc. etc. Alors on a une formule, on a vu une formule pour calculer la série géométrique infinie. Donc on va la redémontrer très rapidement parce que ça se fait facilement. Et je vais prendre ce sous-ensemble là. Donc je vais définir S comme étant 1 sur K puissance 0, plus 1 sur K puissance 1, plus 1 sur K au carré. Donc on a déjà fait cette démonstration, je la refais assez vite. L'astuce c'est de prendre cette expression et de la multiplier par la raison, c'est-à-dire 1 sur K. Donc on fait le calcul de 1 sur K fois S. Donc ce terme là, qui vaut 1 sur K puissance 0, c'est-à-dire 1, je le multiplie par 1 sur K, donc je vais aligner les puissances. Donc on a 1 sur K puissance 1, qui est ce terme là fois 1 sur K. Ensuite ce terme là, la fois 1 sur K, ça fait 1 sur K au carré, etc. etc. 1 sur K au carré fois 1 sur K, ça va faire 1 sur K au cube, etc. etc. Et maintenant, je soustrais, je soustrais ces deux équations. Donc je vais avoir S facteur de, donc S facteur de 1 moins 1 sur K, donc là j'ai soustrait à gauche de l'équation, et à droite je vais avoir 1 sur K puissance 0, c'est-à-dire 1, moins rien du tout, plus 1 sur K moins 1 sur K, donc ça, ça va s'annuler, plus 1 sur K au carré moins 1 sur K au carré, ça va s'annuler, etc. etc. Et donc tous les termes vont s'annuler. Donc on obtient finalement S est égal à, ça on a dit que ça valait 1, donc ça fait 1 sur 1 moins 1 sur K, que je peux simplifier par, en multipliant en haut et en bas par K, que je peux simplifier par K sur K moins 1. Et donc finalement, que vaut S de K ? Bah S de K, c'est donc K moins 1 sur K factoriel, K moins 1 sur K factoriel, multiplié par tout ça, qu'on a nommé S, et on a vu que S valait K sur K moins 1. Donc fois K sur K moins 1. Alors du coup là, on voit tout de suite qu'on introduit, en multipliant, en ayant calculé ce que valait cette somme de cette manière là, on introduit un problème si K égale 1, parce qu'on introduit un dénominateur qui vaut 0. Donc si K égale 1, il faudra prendre l'expression directement ici. Donc ça c'est valable si K est strictement supérieur à 1. Sinon, il faudra prendre que S de K est égal à, bah on peut le voir tout de suite, si K est égal à 1 en fait, on va avoir ce terme K moins 1 qui vaut 0, 1 moins 1, 0. Donc on va le multiplier par tout ce qu'on veut après, ça va continuer de valoir 0. Donc en fait le terme S de K, quand K vaut 1, vaut 0. Donc ça c'est sinon S de K égale 0, pour K égale 1. Alors d'ailleurs, quand on voit cette expression, maintenant qu'on a une expression de S de K, on peut essayer de regarder ce que valent les premiers termes de cette somme, c'est à dire est-ce qu'on voit quelque chose se dégager là tout de suite. Donc on peut commencer de regarder ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'il se passe quand, donc on a vu quand K égale 0, quand K égale 1, on commence à K égale 1, quand K égale 1, bah on vient de voir que S de K valait 0. Donc toute la somme là, du coup, K carré moins 3K plus 1, va être multipliée par 0. Donc quand K égale 1, ça vaut 0 l'intérieur là. Donc qu'est-ce qu'il se passe quand K égale 2 ? S de K, déjà il vaut quoi ? Cette fois-ci on peut utiliser cette expression, qu'on peut simplifier, on peut simplifier K moins 1 et K moins 1 ici, donc ça fait K sur K factoriel, et K factoriel c'est K fois K moins 1, fois K moins 2, etc. etc. jusqu'à 1. Et donc on voit que K va se simplifier, il va nous rester 1 sur K moins 1, K moins 2, etc. C'est-à-dire 1 sur K moins 1 factoriel. Et donc, si K égale 2, ça fait 1 sur 2 moins 1, 1 factoriel, c'est-à-dire 1. Et que vaut l'intérieur de la parenthèse quand K égale 2, donc ça fait 2 au carré 4, 4 moins 3 fois 2, 6, plus 1, et donc ça, ça fait moins 1. Donc moins 1 fois 1, ça fait moins 1, et la valeur absolue de ça, ça fait 1. Donc tout ça là, quand K est égal à 2, pour K, ça vaut 1. Donc pour K égale 2, tout ça, ça vaut 1. Alors, on peut réécrire du coup la question, c'est-à-dire de calculer tout ça, on peut réécrire comme 100 sur 100 factoriel plus donc quand K égale 1, on a vu que ça avait 0, quand K égale 2, on a vu que ça faisait 1, et donc on peut dire que ça vaut donc plus 1, plus, et donc du coup, puisqu'on a traité le K, c'est le cas de le dire, K égale 1 et K égale 2, on recommence à 3 jusqu'à 100 de K carré moins 3K plus 1, le tout facteur de S de K, et le tout valeur absolue. Donc maintenant, il faut s'attaquer au gros morceau là, parce qu'on ne va pas faire à la main, on ne va pas faire le calcul à la main de chacune de ces situations pour les différentes valeurs de K, mais on va essayer de trouver une astuce, on va essayer de voir si quelque chose ressort, si quelque chose ressort de cette expression. En particulier, tu te souviens peut-être qu'on a déjà réussi à trouver des astuces dans les séries, du genre les suites télescopiques, c'est-à-dire qu'on obtenait pour K égale, je ne sais pas moi, K égale 3, on obtenait 2 plus 3, ensuite pour K égale 4, on obtenait moins 3 plus 4, pour K égale le suivant 5, on obtenait moins 4, plus quelque chose, 6, etc., et tous les termes là s'annulaient en fait, et donc il ne restait plus que le premier et le dernier. Donc parfois, on peut trouver des choses comme ça, donc là, essayons d'avancer sur ce sujet-là. Et donc pour avancer, il faut essayer d'exprimer d'une autre manière K carré moins 3K plus 1. Donc on peut essayer de le factoriser, mais on ne va pas y arriver. Tout en ayant en tête que S de K, on a vu que ça valait 1 sur K moins 1 factoriel, tout en gardant en tête ça, 1 sur K moins 1 factoriel. Donc peut-être que, voilà, on aurait pu essayer de factoriser par K moins 1, mais en fait ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien on peut réécrire le fait que par exemple K carré moins 3K plus 1, c'est la même chose que K carré moins 2K plus 1 moins K. Et ça, K carré moins 2K plus 1, c'est exactement K moins 1 au carré moins K. Donc maintenant, si je replace ça dans le contexte, il faut que je multiplie par S de K. Donc qu'est-ce que ça va donner si je multiplie par S de K ? Ça va faire K moins 1 au carré moins K fois 1 sur K moins 1 factoriel, donc divisé par K moins 1 factoriel. donc ça c'est égal à K moins 1 au carré sur K moins 1 factoriel moins K sur K moins 1 factoriel. Et donc ça, ça vaut quoi ? Mais K moins 1 au carré, mais K moins 1 au carré, pour l'instant il est tout seul, K moins 1 factoriel, c'est quoi ça ? K moins 1 factoriel, c'est K moins 1 facteur de K moins 2, facteur 2, etc. jusqu'à 1. Et donc là, il va y avoir un des K moins 1 qui va venir s'annuler avec le premier. Donc au final, il va rester quoi ? Il va rester 1 des K moins 1. Et au dénominateur, il reste quoi ? Il reste K moins 2, etc. jusqu'à 1, c'est-à-dire K moins 2 factoriel. Et ensuite, K sur K moins 1 factoriel, là je ne peux pas simplifier parce qu'en bas, on démarre par K moins 1, on ne démarre pas par K. Donc on reste sur K sur K moins 1 factoriel. Mais là, ça devient intéressant parce que tu vois que ces deux grandeurs là, elles sont reliées. Elles sont reliées parce que quand je vais changer de valeur de K, je vois par exemple que si je rajoute 1 à K, ici ça devient K, c'est-à-dire ce terme-là, et ici ça devient K moins 1, ce terme-là. Ah, donc ça c'est hyper intéressant. Là, on vient de réussir à transformer ce polynôme, enfin plutôt à transformer cette expression-là complète, en cette expression-là qui est exactement ce qu'il nous faut pour avoir une série télescopique, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc, pour te montrer ça avec les chiffres, on va récapituler ce qui se passe. Donc cette somme-là, celle-ci, là, qu'est-ce qu'elle vaut ? Bon, on a vu qu'en K égale 1, elle vaut 0. Qu'en K égale 2, elle vaut 1. Maintenant, quand K égale 3, qu'est-ce qu'elle vaut ? K égale 3. Elle vaut 3 moins 1, 2, divisé par 3 moins 2, 1 factoriel. Moins K, c'est-à-dire 3, divisé par 3 moins 1, 2 factoriel. Hop, valeur absolue. Plus. Ensuite, on passe à K égale 4. Alors, pour K égale 4, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, 3 factor... 3, pardon, K moins 1, c'est-à-dire 4 moins 1, 3, divisé par 2 factoriel, moins 4, divisé par 3 factoriel. Et donc là, tu vois qu'il y avait moins 3 sur 2 factoriel et 3 sur 2 factoriel. Donc, on continue. K égale 5. Peut-être que tu commences à voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, on va avoir, pour K égale 5, 4 divisé par 3 factoriel, moins 3, moins 5, pardon, divisé par 4 factoriel, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce que tu vois là ? Alors déjà, on voit les valeurs absolues. Les valeurs absolues, est-ce qu'elles changent quelque chose ? Est-ce qu'on les garde ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, les valeurs absolues, c'est très simple. Si à l'intérieur, c'est positif, les valeurs absolues, on peut les enlever. Donc, est-ce que c'est positif, ça, cette soustraction ? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est positif ? Bah oui, ce sera tout le temps positif. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à chaque fois, le dénominateur ici est plus grand que celui-ci. Par exemple, si tu prends ici, ça va faire 2 moins 3 demi, et 2 moins 3 demi, c'est bien quelque chose de plus grand que 1. Et donc, ça sera la même chose pour toutes les successions de valeurs ici. Donc, en fait, on peut faire comme s'il n'y avait pas les valeurs absolues. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que c'est une suite où toutes les valeurs se télescopent. Là, on a moins 3 sur 2 factoriel. Là, on a plus 3 sur 2 factoriel. Là, on a moins 4 sur 3 factoriel. Là, on a plus 4 sur 3 factoriel. Donc, tout s'annule. Et donc, les termes, comme ça, vont s'annuler jusqu'où ? Bah, jusqu'au dernier. Et le dernier, lui, ne va pas pouvoir s'annuler. Qu'est-ce que c'est, le dernier ? Bah, le dernier, c'est celui-ci. Moins K. Donc, le dernier, il arrive pour K égale 100. Donc, il va y avoir K moins 1, c'est-à-dire 99, divisé par 98 factoriel, moins 100 divisé par 99 factoriel. Donc, ce terme-là va s'annuler avec le précédent, mais ce terme-là, il ne s'annulera pas avec le suivant, puisqu'il n'y en a pas. Donc, il va rester là. Donc, finalement, cette somme-là peut se résumer à 1 plus 2 moins 100 sur 99 factoriel. Mais maintenant, n'oublions pas que ce qu'on te demande, c'est pas juste ce que vaut cette somme, mais il ne faut pas oublier le 100 sur 100 factoriel. Alors, qu'est-ce que c'est, 100 sur 100 factoriel ? Eh bien, 100 sur 100 factoriel, c'est égal à 100 divisé par 100 fois 99 fois etc. jusqu'à 1. Donc, on voit que le 100 se simplifie et donc il reste 1 sur 99 fois 98 fois etc. jusqu'à 1, c'est-à-dire 99 factoriel. Sauf que là, pardon, j'ai oublié, en fait, c'est 100 au carré, autant pour moi. Donc, ici, il y a un carré. Donc, ici, c'est 100 fois 100. Et donc, ça fait 100 sur 99 factoriel. Et donc, finalement, si je récapitule tout ce qu'on est en train de nous demander de calculer là, c'est-à-dire, appelons-là l'équation 1. Eh bien, l'équation 1, elle donne quoi ? Elle donne 100 au carré sur 100 factoriel. Ça fait 100 divisé par 99 factoriel. Plus cette somme absolument ignoble qu'on avait vue au début. Mais on l'a décortiquée. On a vu que quand k est égal à 1, elle valait 0. On a vu que quand k égale 2, elle valait 1. Et on a vu que pour tout le reste, c'est-à-dire de k égale 3 jusqu'à 100, eh bien, tous les termes se télescopaient, sauf le premier et le dernier. C'est-à-dire 2 plus 2 plus le dernier qui valait moins 100 sur 99 factoriel. Donc, moins 100. Donc là, c'est pas plus, mais c'est moins 100 sur 99 factoriel. Et donc là, tu vois que ces deux termes se simplifient et finalement, il ne reste plus que 3. Donc, on peut écrire que ce calcul extrêmement compliqué se réduit finalement à la fin à 3.